... Bienvenue à votre marché public de Pointe-à-Caglière. Aujourd'hui, on vous parle de pain en Nouvelle-France avec Christian Faure. Il fonde ici sur la Place Royale la première institution internationale d'enseignement de la pâtisserie au Canada. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, avant de se lancer dans une recette de pain qu'on va faire pour tout le monde, parlons un peu d'histoire du pain en Nouvelle-France, entre autres. Un aliment de base. Tout à fait. Le pain a toujours été un aliment de base. D'ailleurs, pas bien loin de la Place Royale, nous avions le four pour, justement, que tout le monde vienne cuire le pain. Ce qu'on pouvait appeler une espèce de four communal. Tout à fait, tout à fait. Chacun pétrisait son propre pain et venait le cuire, parce que, bien entendu, ça évitait à chacun d'avoir un four boulanger à la maison. En ce qui concerne l'alimentation et le pain, c'est plus que la base. C'est 80 % de ce que les gens consomment dans une journée, c'est du pain. C'est un élément qui, à l'époque, justement, nourrit tout le monde. Donc, ça prend beaucoup de farine et surtout, ça prend du savoir-faire. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de cette fameuse miche de pointe à calière, puisque ça fait maintenant six ans que vous collaborez avec le marché public, avec une miche spéciale, une recette, j'imagine, que vous avez créée pour l'occasion? Oui. En fait, la recette de pain, elle appartient un petit peu à tout le monde. Donc là, pour le musée pointe à calière, nous avons fait un pain de base. Alors, chacun à la maison pourra choisir son type de farine, de blé entier, d'épeautre. On pourra toujours choisir une farine faite à la meule de pierre. Mais moi, j'ai choisi une farine blanche. Alors, on choisit une belle farine blanche. On n'a que quatre éléments dans le pain. Nous avons du bon sel, qui était un produit facile à l'époque. On en trouvait, on avait de la levure aussi. On pouvait faire un levain naturel ou on pouvait utiliser de la levure. Aujourd'hui, dans notre recette de miche, nous utilisons de la levure fraîche. Nous pouvons également trouver de la levure sèche dans le commerce. Et nous avons également un ingrédient qui est particulièrement utile, c'est l'eau. Donc, une fois que ces quatre éléments sont réunis, on fait du pain. Mais, attention, parce qu'on dirait que c'est facile de faire du pain. Mais bon nombre ont essayé à la maison et se sont cassés les dents. Donc, je vais vous montrer la bonne façon de faire le pain. Alors, on y va. On commence d'abord par faire un levain. Alors, le pain, c'est une question de temps. Il ne faut pas être pressé pour faire le pain. Ça prend du temps. Alors, on s'y prépare la veille au soir. On va diluer. Donc, nous faisons fondre notre levure dans l'eau. Et nous allons l'incorporer à la farine. Et tout doucement, on peut le mélanger comme ça avec un outil qui est également très, très vieux, qu'on appelle une corne. Et on mélange notre levain. Alors, tout doucement, comme ceci. Et nous allons le mettre une nuit à température ambiante. Alors, quand je dis température ambiante, c'est environ 20-21 degrés Celsius. Et notre levain, une fois qu'on l'a bien mélangé, comme ceci, on va mettre un film dessus, un papier film. Donc, nous avons un pain au levain. La particularité de cette étape-là, c'est que ça nous donne les parfums. Ça va développer la fermentation. Alors, la fermentation, comment on sait que ça fermente? Tout simplement, puisque la farine va se transformer et va venir justement gonfler. Donc, 12 heures, on le garde tranquillement dans une atmosphère à 20 degrés. Et on les laisse reposer. Et notre pain se repose. Et 12 heures plus tard, notre levain est prêt. Donc, voilà, effectivement, notre levain a presque triplé de volume. Et on voit, dedans, il y a des bulles. Ça sent bon. Les parfums commencent un petit peu à se développer. On pourrait même dire qu'il y a de la vie. Donc, là, nous allons mettre notre farine dans notre pétrin du jour. Je vais rajouter mon levain. Oh, c'est merveilleux, cette texture. Et à ma farine. Immédiatement, je prends mon eau de pétrissage et ma levure de pétrissage. Il y a à nouveau un petit peu de levure pour, justement, lancer un petit peu la fermentation une nouvelle fois. Attention, le sel restera toujours bien à part. Oui, parce que l'homme était moins passif, là, pour l'instant. Tout à fait. Notre sel n'aime pas du tout être en contact avec la levure. C'est plutôt la levure qui n'aime pas être en contact avec le sel. Parce que le sel brûle. D'ailleurs, nos amis autochtones faisaient plein de choses avec le sel. Ils salaient le poisson. Ils faisaient plein de choses. On conservait. On l'utilisait à l'époque comme antiseptique. Donc, c'est un produit qu'on connaît bien. Donc, là, on vient mettre notre eau tout autour. On la revoyait. Moi, je la mets en une seule fois l'eau. Et c'est ce que les scientifiques vont appeler l'autolyse. Alors, maintenant, nous mettons notre sel au milieu et nous allons commencer à pétrir. Alors, vous voyez mon mouvement ? Je refais un petit peu le pétrin moderne. C'est-à-dire que je tourne mon bol en même temps que je pétris. Alors, pétrir, c'est d'abord mélanger. Pas nécessaire de prendre un robot. On fait ça à la main à la maison. Il faut mettre la main à la pâte. La main à la pâte, tiens. Maintenant, on va la pétrir un petit peu à la main. Pendant environ une dizaine de minutes. On vient incorporer un petit peu d'air dedans. La lisser. Tout doucement. Notre pâte est bien brillante. Et nous allons la mettre à reposer un petit peu. On repose combien de temps ? Alors, on va la laisser reposer pendant environ une heure. Christian, on s'est reposé une heure. Le pain a pointé une heure. Quelle est la suite ? Alors, maintenant, nous allons procéder au moulage de notre pain. Donc, nous allons utiliser un petit peu de farine de florage, comme ça. On fait une boule, comme ceci. On ramène les bords au centre. Les boulangers professionnels parleront de façonnage. Et nous allons préparer la couche. Là, ici, on va prendre un petit panier. Vous avez sûrement ça à la maison. La couche, comme si c'était un lit, une couche ? C'est comme, exactement pareil. À la maison, là, nous allons prendre un linge en microfibre, bien entendu propre, que nous allons garnir de farine. Ce n'est pas grave s'il y a beaucoup de farine. Et on va venir le déposer dans notre petit panneau, comme ça. Tout simplement, on l'a compris, pour ne pas que ça colle. Et surtout, nous allons mettre notre pain à l'envers. Comme ceci, à l'envers. C'est très important. Parce que quand nous allons le mettre au four, nous allons le renverser et le mettre au four. Alors, encore une petite pause. Nous allons le mettre à pousser pendant environ un bon 45 minutes, à une température, là, un petit peu plus élevée, 30, 35 degrés. Donc, à la maison, on peut le mettre près d'une fenêtre. L'hiver, on va le mettre à côté du radiateur. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est le couvrir avec un linge, de façon qu'il ne croûte pas trop et qu'il lève tranquillement. Et puis, quand il aura doublé de volume, nous pourrons l'enfourner. Après 45 minutes de repos, 40-45 minutes de cuisson, nous y voilà, on a un pain, une miche de pointe à calière, toute belle, toute fraîche. Un grand merci, Christian Faure, de nous avoir accueillis chez vous, ici même, et de nous avoir partagé vos connaissances sur le pain. Et pour vous, si vous ne l'avez pas déjà essayé, on vous invite à boulanger la miche de pointe à calière. Alors, tout le monde, mettez la main à la pâte et à vos fourneaux. Sous-titrage MFP.